Je remercie Ingo Baucho pour l'invitation. Je lui avais bien précisé que je n'avais rien à dire sur la construction des fonctions L. Il m'a dit que je pouvais parler d'autre chose, alors je vais parler d'autre chose. Donc, F est un corps local non-archimédien. De caractéristiques nulles. Et G est un groupe réductif connexe. Et je vais supposer que P est très grand. P, c'est la caractéristique résiduelle, bien sûr. Très grand par rapport à G, c'est-à-dire qu'il vérifie une condition du genre P supérieur à C1 de G fois la valuation de P plus C2 de G. Les C1 et C2 étant des constantes dépendantes de G. Et ce genre de condition est simplement fait pour permettre à l'exponentiel de converger assez bien. Ce n'est pas absolument essentiel, mais en tout cas P est grand. Je vais noter G, prétendument gothique, l'algèbre de Li. Je vais noter I ou I de G de F. C'est le quotient des fonctions localement constantes à supports compacts à valeur complexe sur l'espace engendré par l'espace des fonctions F dont toutes les intégrales orbitales sont nulles. Je remarque en passant que la notation n'est pas très précise parce qu'en fait, ça dépend de G. Je veux dire par là que deux groupes comme SLN ou PGLN peuvent avoir la même algèbre de Li. Mais par contre, les intégrales orbitales ne sont pas les mêmes. Je vais noter I étoile, c'est le dual algébrique. Donc c'est l'ensemble des espaces des distributions invariantes sur G de F qui sont invariantes par le groupe. Le groupe agissant par l'action adjointe que j'appellerais aussi simplement conjugaison. Bien, alors on sait définir l'espace des distributions stables. Les distributions stables sont définies ainsi. On commence pour X, un élément règle. Ici, ça veut dire semi-simple et régulier. On définit l'intégrale orbitale stable qui est la somme des intégrales orbitales pour X' appartenant à la classe de conjugaison stable de X modulo conjugaison par GF où la classe de conjugaison stable, c'est simplement les éléments qui sont conjugués sur la clôture algébrique. et F' bar, c'est la clôture algébrique mais qui sont néanmoins dans G de F. On définit I instable, c'est l'espace des F dans I qui sont annulés par toutes ces intégrales orbitales stables. Et on définit les distributions stables, c'est l'annulateur de I instable dans I étoile. Alors, en général, quand je prendrais un sous-espace J étoile inclus dans I étoile, je noterais SJ étoile, c'est l'intersection avec la partie stable. Et justement, je vais m'intéresser à l'espace I étoile géométrique, c'est les combinaisons linéaires finies, bien sûr, d'intégrale orbitale pour X dans GF. Donc, c'est les distributions qui interviennent du côté dit géométrique de la formule des traces. Et donc, la question, en fait, qui, étonnamment, n'est pas résolue, c'est de décrire SI étoile géométrique. Bien. Alors, si je prends... Il y a une réduction qui est assez facile. si je prends C, une classe de conjugaison stable semi-simple. Alors, quand la classe, quand ce n'est pas des éléments réguliers, la définition est un peu plus compliquée que ça. Bon, je n'entre pas dans la définition parce que ce n'est pas ce qui va m'intéresser. Mais on peut définir I étoile C c'est les combinaisons linéaires, donc les combinaisons linéaires comme plus haut, des IG de X point où les X sont tels que la partie semi-simple de X appartient à C. Alors, en fait, il est assez facile de montrer que le SI étoile géométrique se décompose selon ces classes de conjugaison stables. Donc, c'est la somme sur ces C des SI étoile C. Alors, bien sûr, si C est régulière, fortement... Non, régulière, puisqu'on est dans l'algebra de l'I. Si C est régulière, SI étoile C, c'est simplement la droite portée par l'intégrale orbitale SG de X pour X, un élément quelconque de C. Bon, et le cas opposé, c'est le cas où C est égal à zéro. Dans ce cas-là, les éléments dont la partie semi-simple, c'est nulle, c'est les éléments nil potent, et je noterais plutôt I étoile nil est égal à I étoile zéro. Et donc, la question, en fait, c'est surtout de décrire... Enfin, se ramène essentiellement à décrire SI étoile nil. Alors, il y a des conjectures à ce sujet qui sont dues à Magdi Assem. Magdi Assem était un élève de Cotwitz qui a fait beaucoup de calculs d'intégrale orbitale pour les groupes classiques et en a tiré quelques conjectures. Alors, l'espace I étoile nil, les distributions à support nil potent, c'est à pour base, disons, les intégrales orbitales que je noterais I de O, où O se parcourent les orbites nil potentes. Les orbites nil potentes, je vais noter ça, géniles, mode conge, la conjugaison étant, bien sûr, par grand G de F. Bon, cet ensemble d'orbites sur F s'envoie naturellement vers l'ensemble analogue sur la clôture algébrique, la conjugaison étant maintenant par G de F bar. Bon, simplement, une orbite est contenue dans une orbite sur F bar. Cet ensemble-là, bien sûr, se décrit d'une façon parfaitement combinatoire et indépendante de F. La classification est bien connue. Bon, en fait, si je note gamma F, le groupe de Galois de F bar sur F, donc, il agit naturellement sur cet espace d'orbite et on tombe, bien sûr, dans l'ensemble des orbites invariantes par gamma F. Donc, si je prends une orbite géométrique dans cet ensemble, si je prends une orbite géométrique là-dedans, je peux définir le sous-espace I étoile O souligné qui est engendré par les... par les intégrales orbitales I O. Bon, il y a beaucoup de I, je m'en rends compte, mais si je change maintenant mes notations, ça va être encore pire. Bon, c'est engendré par les intégrales orbitales pour les O qui sont donc incluses dans l'orbite géométrique O bar, ou soulignées. Et alors, la première conjecture de Mecdiasem, je vais mettre comme ça les conjectures de ce côté-là, donc la première conjecture, c'est en fait que SI étoile nil est la somme sur les O soulignées donc dans cet ensemble d'orbites géométriques, invariante par gamma F, des SI étoiles O soulignées. Donc on peut découper selon les orbites géométriques. Alors intuitivement, ça a l'air complètement évident, mais ça n'est absolument pas évident. Alors la deuxième conjecture, dans cet ensemble d'orbites géométriques, sur la clôture algébrique, l'oustique, comme cet exposé doit beaucoup à l'oustique, j'écris quand même son nom, l'oustique a défini l'ensemble des orbites spéciales. Alors personnellement, je n'ai jamais compris ce que c'était qu'une orbite spéciale. Si quelqu'un peut m'expliquer, ça m'évitera de mouer idiot. Mais en tout cas, dans chaque cas, on peut décrire très bien ce que sont les orbites spéciales. Par exemple, si je prends, pour donner un exemple, parce que j'aime bien faire des calculs, si je prends un SP2N, il est bien connu que les orbites géométriques sont paramétrées par les partitions symplectiques de 2N. Donc une partition, c'est une suite décroissante d'entiers positifs ou nuls. Donc des entiers avec somme des lambda I est égale à 2N. et on identifie des suites qui ne diffèrent que par des zéros. Et la partition est symplectique, ça veut dire, si je prends maintenant un entier I supérieur à 1, j'ai défini la multiplicité dans lambda de I, c'est le nombre de J tel que lambda J est égale à I. et la partition est symplectique, ça veut dire que la multiplicité de lambda de I est paire si I est impair. alors maintenant le fait que l'orbite paramétrée par cette partition soit spéciale, se lie de la façon suivante, quitte à ajouter un zéro, je peux supposer que T est paire. À ce moment-là, on regroupe les termes deux par deux. et on doit avoir des congruences mode 2, mode 2z, c'est-à-dire les termes doivent être de même parité dans chaque paire. donc ça, c'est spécial. Et alors, la deuxième conjecture de Magdi-Hassem, c'est que si je prends un O souligné donc dans Gnil de F-bar mode conge gamma F et si O souligné n'est pas spécial, alors l'espace est nul. Bien, alors la troisième conjecture, Magdi-Hassem l'a prudemment énoncée pour des groupes classiques, mais on peut en tout cas l'énoncer, pas forcément comme conjecture, comme question, si on veut. Donc, je vais prendre plutôt les hypothèses qui seront celles du théorème qui va suivre. Donc, je vais supposer que G est adjoint, quasi déployé et absolument simple, d'air simple sur la clôture algébrique. Bon, alors je prends une orbite sur la clôture algébrique et je la suppose spéciale parce que sinon, il n'y a vraisemblablement rien à démontrer. Alors, l'orbite va couper GF. Ce n'est pas parce qu'elle est spéciale, c'est parce que j'ai supposé que le groupe est quasi déployé. c'est un résultat de Cote-Fuit. Donc, je prends un élément là-dedans. On peut définir le groupe habituel AE, c'est le quotient du centralisateur de E par sa composante neutre. Et alors, on sait que l'oustique, toujours lui, a défini un quotient de ce groupe qu'on appelle comme juste le quotient de l'oustique à bar de E. Bon, là encore, dans chaque cas, quand on prend les groupes A1, on peut décrire explicitement pour les groupes classiques, ça se lit sur les partitions, c'est assez facile. Bon, alors, il se trouve qu'on a une action du groupe de Galois sur AE et elle se descend en fait en une action sur A bar E. Donc, on a le petit diagramme suivant. on a le groupe de cohomologie de ZG de E qui s'envoie naturellement par une application que je note D dans l'ensemble de cohomologie G gamma F de A bar E qui s'envoie naturellement aussi dans l'ensemble de cohomologie de G. Bon, et je vais noter simplement qu'il y aurait epsilon noyau de epsilon, noyau au sens des ensembles pointés. et il est bien connu que enfin, il est facile à vérifier en tout cas que l'ensemble des orbites donc les orbites O sur F les orbites O donc qui sont donc appartenant à Génil de F mot de conge tel que O est inclus dans l'orbite géométrique O sont paramétrés justement par Kerr de epsilon donnent. Donc maintenant, si je prends un élément H dans l'ensemble qui est là, et bien je peux introduire l'ensemble d'orbites disons E de O souligné H qui est l'ensemble des O là-dedans qui sont dans O souligné et qui sont paramétrés par un élément de l'image réciproque de H. et je vais donc introduire aussi l'espace I étoile de O H qui est engendré par les intégrales orbitales I O pour O dans cet ensemble. bon alors la troisième conjecture c'est donc si on prend toujours O souligné une orbite sur la clôture algébrique qu'on suppose spéciale alors la première insertion c'est que pour pour H appartenant à H1 de gamma F A bar E tel que l'ensemble d'orbites paramétrés par un élément de l'image réciproque de H et non vide et bien à ce moment-là l'espace de distribution stable associé à O et à H est une droite et la deuxième insertion c'est que S I étoile de O souligné est la somme de ses droites quand H parcourt H1 évidemment si l'ensemble est vide S I étoile est nul c'est bon alors pour énoncer le théorème j'ai encore besoin de dire qu'il y a dans les orbites nulpotentes il y a des orbites exceptionnelles qui interviennent assez souvent dans les travaux de le STIC alors donc c'est des orbites sur la clôture algébrique alors il n'y en a pas il n'y en a pas si G n'est pas de type E7 ou E8 bon il y en a une si G est de type E7 il y en a deux si G est de type E8 il y en a deux qui sont explicites on sait classifier les orbites on sait lesquelles sont exceptionnelles mais je ne vous donne pas la classification parce que je ne pense pas que ça vous dirait grand chose donc maintenant on a le théorème alors je rappelle les hypothèses du théorème je suppose que G est adjoint quasi déployé absolument simple et je suppose que P est très grand alors premièrement les conjectures 1 et 2 sont vraies vérifiées alors je ne sais pas démontrer le 3 et j'essaie de démontrer la chose suivante bon donc je prends O souligné spécial comme dans 3 avec un point fixé E dans O souligné défini sur F alors d'abord une insertion qui n'est pas dans le 3 c'est que l'ensemble E de O souligné H est non vide donc une petite i est non vide pour tout H dans H1 de gamma F A celui A barre de E et la deuxième insertion c'est que si O souligné n'est pas exceptionnel ou si 4 divise Q moins 1 Q c'est le nombre d'éléments du corps de base à ce moment-là la dimension de S I étoile O souligné c'est le nombre d'éléments du H1 donc ça démontre absolument pas l'assertion 3 enfin bon il y a quand même un petit air de famille bon cette hypothèse est nécessaire c'est à dire sinon l'assertion est fausse si ces hypothèses ne sont pas vérifiées l'égalité est fausse alors je fais juste quelques remarques sur ces hypothèses sur les hypothèses du théorème le fait que quasi que j'ai quasi déployé est restrictif le fait que P est très grand est restrictif aussi bon si j'étais plus audacieux je pourrais certainement utiliser des substituts à l'exponentiel qui me permettraient de ramener à P grand c'est à dire P supérieur à une constante au lieu d'avoir cette valeur absolue de P enfin cette valuation de P qui est un peu loufoque mais enfin en tout cas la méthode que j'utilise ne peut pas marcher pour P petit c'est à dire si vous prenez le groupe SLN pour lequel on n'a pas besoin de faire de démonstration puisque tout est trivial mais si on applique la démonstration pour SLN elle ne marche pas si P est inférieur ou égal à N alors par contre les hypothèses adjoints et absolument simples ne sont pas vraiment restrictives parce que les intégrales orbitales stables à un support ni le potent sont exactement les mêmes pour un groupe que pour son groupe adjoint donc on ne perd rien à supposer que le groupe est adjoint un groupe adjoint ça se décompose toujours en un produit de groupe simple sur F donc on est ramené tout de suite à ce qui se passe pour un groupe simple sur F et un groupe simple sur F c'est la restriction à la vaille d'un groupe simple sur une extension d'un groupe absolument simple sur une extension donc quitte à changer de corps de base on est ramené aussi à ce qui se passe pour un groupe absolument simple donc ces deux hypothèses ne sont pas vraiment véritablement restrictives elles servent simplement à simplifier les énoncés bon alors je voudrais donner le schéma de la démonstration disons les grandes lignes de la démonstration alors pour ça on introduit l'immeuble de Bruatitz de G bon on sait bien que si je prends un point dans l'immeuble on peut lui associer un sous-groupe paraorique dans GF on peut noter Kx plus le radical propéunipotent et Bruatitz ont défini un groupe Gx réductif connexe sur le corps résiduel FQ qui est tel que Kx0 sur Kx plus s'identifie naturellement au groupe des points de ce groupe sur FQ alors on a des objets correspondants dans l'algèbre de LIS c'est à dire on a une sous OF algèbre ou OF c'est l'anneau des entiers bien sûr Kx inclus dans GF on a son radical propéunipotent Kx plus et puis le quotient Kx sur Kx plus s'identifie à l'algèbre de LIS Gx de FQ bien donc on remarque que si je note C de Gx de FQ l'espace des fonctions à valeur complexe sur cet espace il est naturellement inclus en fait dans c'est infini de G de F parce qu'il s'identifie par là à des fonctions sur Kx invariante par Kx plus il suffit de prolonger par 0 en dehors de Kx donc on est là bon alors on introduit dans cet espace c'est infini de GF une transformation de Fourier qui est normalisée de sorte que si je prends la fonction caractéristique de Kx et que je prends la transformation de Fourier et bien j'obtiens une certaine constante fois la fonction caractéristique de Kx plus et ceci pour tout X dans l'immeuble de G c'est pas évident qu'on puisse le faire mais enfin c'est bien connu pourvu que P en tout cas soit grand ce qui est le cas eh bien alors je note maintenant H c'est l'espace des fonctions l'espace engendré donc un inclus c'est un sous-espace de CC infini de GF donc qui est engendré par les F tel que tel que il existe un point X dans l'immeuble de sorte que F soit invariante par translation par Kx je note IH l'image naturelle dans l'espace I alors il est facile de voir que l'image la transferrie de Fourier la transferrie de Fourier définie sur l'espace des fonctions se quotient en une transferrie de Fourier sur l'espace I donc IH chapeau c'est l'ensemble des F dans I tels que les intégrales orbitales de F sont nulles pour X qui n'est pas topologiquement nilpotent que soit X n'appartenant pas à GTN donc GTN c'est les éléments topologiquement nilpotent donc un X appartient à GTN en fait c'est seulement si il existe X dans l'immeuble tel que X appartient à K2X plus plus on utilise le résultat de deux backers qui dit la chose suivante j'ai mon espace de dimension finie des distributions à support nilpotent invariante à support nilpotent donc c'est des formes linéaires sur I donc je peux j'ai une application de restriction qui les restreint à H ou à IH alors cette application le résultat de Becker dit que cette application est injective alors bon une version un petit peu différente et un peu plus calculatoire dit précisément la chose suivante c'est qu'on peut construire donc on peut définir explicitement une famille de fonctions HO pour O paramétrée par les orbites nilpotentes avec HO est un élément de H pour tout O de sorte que la matrice carré IO de HO' les intégrales orbitales l'intégrale orbitale relative à O de la fonction HO' donc ça ça me fait une matrice carré soit triangulaire bon avec D1 sur la diagonale pour l'ordre usuel sur les orbites bon je ne me souviens plus si c'est triangulaire inférieur ou supérieur mais ça n'a plus pas beaucoup d'abord donc voilà donc on a une famille explicite et en fait plus précisément en fait pour tout O il existe un sommet S de l'immeuble de sorte que HO appartienne à l'espace des fonctions sur GS c'est une fonction qui provient d'une fonction en réduction à laquelle on va pouvoir appliquer toute la théorie de l'histique c'est pas bon pardon c'est une description de l'IH de la ça ne fait pas intervenir à la transformation de Fourier c'est la transformation de Fourier non mais dans ta définition tout en bas c'est une description non la définition c'est H c'est là voilà donc là il n'y a pas de chapeau ce que je dis c'est que l'image de H par transformée de Fourier c'est l'espace de ça bon l'image dans I c'est l'espace de ça avec F les intégrales orbitales de F les intégrales orbitales de F sont nulles voilà si tu veux je peux mettre ça c'est l'ensemble des F voilà c'est pareil d'accord bon donc maintenant il faut que j'introduise l'espace un espace amusant que l'espace que j'ai noté F C donc dans I de G de F alors on peut dire si on veut que donc avec ce que je viens de dire c'est c'est IH inter IH chapeau autrement dit c'est l'ensemble des F dans I telles que les intégrales orbitales de F et de F chapeau sont nulles pour tout X qui n'est pas topologiquement mille-poton alors il s'avère que cet espace est de dimension finie et qu'il est formé de fonctions cuspidales pour le groupe GLN il est nul donc c'est pas et alors comment le construit-on d'une façon plus concrète enfin plus concrète on prend les objets suivants on prend S un sommet de l'immeuble on suppose que GS est semi-simple il n'y a pas toujours dS pour lequel GS est semi-simple dans ce cas là l'espace est nul donc on suppose que toutes les conditions que j'écris sont vérifiées on suppose qu'un un faisceau caractère E alors qu'est quoi il est irréductible alors sur quoi il vit il est sur GS l'algebra de l'IGS on suppose qu'il est irréductible qu'il est à support nilpotent on suppose qu'il est équivariant par GS et on suppose enfin qu'il est invariant enfin qu'il est conservé par Frobenius alors si je mets une action de Frobenius j'ai une fonction caractéristique FE et donc qui vit sur GS de FQ et donc comme je l'ai dit tout à l'heure en fait que je peux considérer comme une fonction sur G de F et alors le résultat c'est que mon espace FC est engendré par les images dans I de telle fonction je remarque aussi il y a la même ambiguïté de notation que tout à l'heure c'est à dire ça dépend pas seulement de de l'algèbre de l'I ça dépend du groupe ces intégrales orbitales sur le groupe et de la même façon le faisceau est équivariant par GS et si vous remplacez par exemple un groupe simplement connexe par son groupe adjoint le GS change aussi et la condition d'équivariante n'est pas non plus la même il y a des fonctions qui sont équivariantes pour SLN qui ne le sont pas pour PGLN bon donc ça c'est l'espace FC et alors maintenant je vais pouvoir aborder je vais conserver je vais aborder la construction principale donc je vais construire maintenant un autre espace de distribution D inclus dans l'étoile de la façon suivante je commence par définir LF de NR alors FNR c'est la plus grande extension non ramifiée de F et LFNR c'est l'ensemble des sous-groupes H donc sous-groupes algébriques qui sont définis sur F et qui deviennent des Lévis sur FNR autrement dit ça veut dire qu'il existe un sous-groupe parabolique P un sous-groupe parabolique qui lui est défini sur FNR et pas forcément sur F et de sorte que H est une composante de Lévis de P alors je prends un H là-dedans alors au niveau de la GF de Lévis il y a une décomposition pour n'importe quel groupe il y a le centre et puis il y a la partie semi-simple moi je vais la noter SC parce que c'est la même algébriques que celle du revêtement simplement connexe il se trouve que ça intervient souvent alors je vais choisir un élément XH dans le centre qui est défini sur F qui est entier de réduction régulière alors je veux dire par là que si je prends une racine alpha du centre de H dans G alors j'ai la valeur alpha X qui est a priori un élément de de la clôture algébrique et ce que je demande en fait c'est que ça soit une unité alpha X est une unité l'avaluation est nulle bon je prends XH et je prends une fonction phi qui appartient à l'espace FC de HSC de F alors là il faut être un peu plus précis justement le groupe H agit par conjugaison sur HSC et en fait je demande que la fonction soit H invariante ce qui se traduit à ce niveau là par des équivariances par le groupe qui se déduit de H peu importe donc c'est une fonction un peu plus invariante ou plus exactement ma fonction je la remonte en une la fonction phi c'est un élément d'un certain espace I que je remonte en une fonction vraiment explicite sur l'algebra de l'I à ce moment là je peux définir une distribution D de XH phi par la formule D de XH phi de F c'est l'intégrale de G de F modulo HF l'intégrale sur HSC de F alors de F de G inverse XH plus Z bon plus Y peut-être peut-être G phi de Y de Y de G la formule n'est pas absolument convergente mais elle est convergente dans l'ordre donc ça me donne une distribution invariante alors je peux regarder sa transformée de Fourier il se trouve que la transformée de Fourier d'une telle distribution est intégrable et que sa restriction à l'espace des éléments topologiquement nil potent ne dépend pas de XH C'est de dire que c'est une unité pardon oui on est dans l'algebra de Li donc le fait de ne pas régulier c'est d'être zéro donc on est dans l'algebra de Li donc c'est la restriction ne dépend pas de XH donc je peux introduire la distribution K Phi c'est la distribution intégrable à support nul potent à support dans GTN pardon c'est-à-dire à support dans GTN et qui coïncide donc qui est égale sur GTN avec donc égale sur cet ensemble à des chapeaux à des chapeaux de XH il faut que je mette un H quand même parce que ça dépend de H voilà alors maintenant mon espace D c'est l'ensemble engendré donc engendré par les K H Phi pour H dans mon espace de Lévis et puis Phi dans FC H de H de H de F bon et alors le résultat qu'on me montre alors c'est que troisièmement donc on a une restriction des étoiles D disons vers IH étoile et alors elle est injective et à même image que donc ça veut dire qu'un unique isomorphisme qui fait comme delta qui fait commuter le diagramme et il n'est pas très difficile en fait de démontrer que cet isomorphisme commute à la stabilité c'est à dire que delta de SI étoile nil est égal à SD alors ceci nous ramène à calculer SD en quelque sorte et à calculer l'application enfin avoir des renseignements suffisants sur l'application delta ce qu'on gagne à travailler avec l'espace D c'est que c'est des distributions qui sont localement intégrables donc on peut étudier la stabilité en se limitant aux éléments semi-simples réguliers pour lesquels ça a un sens de parler de stabilité tandis que les intègres à l'orbital nilpotente ce n'est pas intégrable c'est un support dans une orbite nilpotente on ne sait absolument pas au départ faire de l'endoscopie avec ça bon donc en fait ce qu'on fait je vais abréger un peu parce que j'arrive à la fin donc il faut déterminer en fait on détermine une base explicite et raisonnable de SD et de sorte que l'on puisse calculer la matrice K de H au prime pour qui n'est plus carré puisqu'on a seulement le SD mais pour K appartient à la base et au prime appartient à Gnil de F mot de congé donc si on sait si on a des informations là-dessus comme on a des informations là-dessus aussi on pourra plus ou moins établir l'isomorphisme delta entre si-to-anil et s-t-o-anil alors donc je comme je suis un peu pris par le temps je vais donner juste un exemple d'élément de base donc exemple je vais supposer que j'ai déployé et je vais considérer simplement une partie de la base qui est associée au lévis H qui sont en fait des torts donc ce sont des torts maximaux qui deviennent déployés sur l'extension Fnr donc je fixe un torts lui déployé et alors dans les H qui sont des torts qui se déploient sur Fnr bon d'abord on peut définir la notion de conjugaison stable ça c'est pas très compliqué et les classes de conjugaison stable de tel torts sont en fait en bijection avec les classes de conjugaison dans le groupe de Weill W donc quand j'ai un élément W de mon groupe de Weill je peux définir une distribution KW stable oui je remarque quand H est un torts on a H SC c'est 0 et l'espace des fonctions FC sur 0 c'est constant quand vous avez une algèbre de l'I nul le faisceau le faisceau constant est un faisceau caractère cuspidal et machin un truc donc je prends la je prends la somme des K de H 1 donc le 1 c'est la constante égale à 1 et les H sont dans la classe stable associée à W modulo conjugaison par GF alors cette distribution est stable simplement parce que dans ce cas là où on a des torts c'est simplement la transformée de Fourier de l'intégrale orbitale stable associée à un élément XH comme tout à l'heure quand vous faites la somme vous obtenez une intégrale orbitale stable la transformation de Fourier conserve la stabilité bon après vous restreignez à GTN ça conserve la stabilité aussi donc c'est stable donc maintenant quand je prends rho une représentation irréductible de W je peux définir une distribution K rho stable qui est comme vous vous en doutez 1 sur W la somme sur les W appartient à W de la trace de rho W K de W et ça quand rho parcourt R de W ça me donne une partie de la base B bon évidemment les éléments qui sont associés quand il y a une partie semi-simple non nulle l'espace FC est beaucoup beaucoup plus difficile et donc c'est beaucoup plus compliqué de définir ces choses mais donc on a une base B et on peut à ce moment là calculer et en fait ce qu'on fait c'est que il s'avère donc il s'avère qu'à tout K appartenant à B est associé une orbite géométrique spéciale au souligné K et en fait que K enfin delta moins 1 de K c'est-à-dire ce qui correspond dans I étoile nil à K en fait est de la forme on démontre qu'elle est une somme sur les O qui sont inférieurs ou égaux à O souligné K de certains coefficients fois IO et donc O souligné K est maximale et cette orbite géométrique spéciale en fait tout ceci est très lié aux travaux de Lustig en fait dans le cas où G est déployé sur FNR vous pouvez introduire un groupe G sous ligne G-bar sur FQ qui est le groupe de même type que G avec l'action galoisienne qui vient de la même action sur G qui est aussi voilà et à ce moment là en fait B est naturellement indexé par un sous-ensemble des faisceaux caractères unipotents sur G-bar et à ce moment là l'orbite spéciale associée à un élément de la base c'est l'orbite spéciale associée à un faisceau caractère unipotent par Lustig donc tout ceci est très lié aux travaux de Lustig une fois qu'on a ça c'est assez facile de prouver les deux assertions 1 et 2 et la troisième se fait en raffinant en calculant le nombre d'éléments de la base qui ont une orbite spéciale associée voilà applaudissements Merci.